coucou tout le monde ça va bien ce matin je vous mets un petit chant partisan pour ce matin je suis en plein dans la série casa de papel et j'adore cette chanson mais en version originale j'espère que là il va pas être coupé à cause de ça si vous voyez le début de la vidéo c'est que vous êtes sur le replay donc n'hésitez pas à mettre hashtag replay je vais inviter des gens et partager live pendant ce temps coucou coucou qui est là comment ça va n'hésitez pas à partager qui est là faites moi signe quand vous arrivez moi je n'arrive pas à partager je ne sais pas je n'arrive pas à partager n'hésitez pas à partager si vous pouvez alors il me faut j'ai fait un super courrier on va essayer de vous montrer ce que j'ai appris qu'est ce qu'il y a du monde c'est bête ça j'arrive pas à le partager j'adore cette chanson c'est un peu dur comme chanson mais j'aime bien coucou qui est là qui est là faites moi signe quand vous arrivez que je sache qui est là désolé je prends le temps de partager le live pour faire venir du monde et on attaque juste après donc si vous êtes sur le replay avancez hein bien sûr configuration facebook ça y est voilà hop alors coucou coucou je partage c'est pas évident il ya des fois facebook ça bug un peu truc de fou quoi alors vous êtes où tout le monde là tout le monde dort où tout le monde est parti profiter de l'air un peu plus frais du matin peut-être moi je vais aller faire une petite balade cette après coucou qui est là je vois des gens qui me regardent je vois des numéros mais je ne sais pas qui est là je dois faire peur ah c'est ça peut-être à coucou maman c'est que ma petite maman est là je n'arrive pas à partager mon live ça va même fidèle au poste ça va ça va allez hop c'est bon j'ai réussi à le partager donc aujourd'hui je vais refaire le maquillage appris hier en cours de maquillage avec benedict donc en fait c'était au sein de la boutique mac vous savez le maquillage pro mac alors bon je connaissais pas trop ces produits c'est très très différent de unique on est sur mac en fait c'est du maquillage très épais en fait c'est ce qui m'a un petit peu étonné c'est du coup on n'a pas l'habitude de cette texture bas surtout en utilisant des maquillages naturels où c'est assez fluide là c'était très épais bon ça reste un bon maquillage je vais surtout pas critiquer ce make up en tout cas j'étais avec benedict une personne très très sympa qui m'a bien conseillé et qui m'a soit ben soit soit comment dire merci même soit confirmé que j'avais une bonne technique soit parfois repris sur des choses que je fais mal merci donc ma petite maman vient de mettre le site internet où vous pourrez retrouver tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui alors déjà on va déjà commencer par les yeux donc on va mettre la base paupière ok base paupière ça elle était bien d'accord avec moi que la base c'est la base que ce soit pour les yeux ou pour le visage vous êtes obligé d'en mettre une donc j'étais ravi une maquilleuse pro me confirme ça c'est pas possible sans il ya un maquillage ne peut pas tenir sans les bases on est bien d'accord hop donc base paupière pour commencer j'ai pas fait la moitié du maquillage donc le live risque d'être un petit peu long le temps que j'explique que j'applique donc on met bien la base paupière dans le creux de l'oeil sur la paupière mobile et même un peu en dessous si vous le voulez coucou ma petite tic tac ça va donc voilà donc on met base paupière ensuite on va travailler avec trois couleurs différentes qu'on va mettre en dégradé donc on va travailler avec des ombres compactes que quoi mili ça va madame le noble donc on va travailler avec des ombres compactes alors je vais essayer de les ombres qu'on a travaillé avec elle on en avait quatre en fait on avait pris des ombres comme ça je passe si vous voyez bien les ombres orangées avec une ombre un peu plus prune et pour casser un petit peu celle ci pour pour qu'il ya une vraie différence entre les deux ombres orange on a mis un petit blanc qui va nous casser tout ça donc on va travailler avec ces couleurs là je vous noterai dans le quand je mettrais la photo du résultat je vous montrerai je vous mettrai le nom des ombres exactement elle doit avoir witty lovely ça c'est du quoi du fervent et l'autre je vais prendre un optimistique voilà donc ouais ça va bien merci beaucoup ça fait longtemps que j'ai pas fait un live ça me manquait en fait ça me manquait alors on va bosser avec je vais bosser avec toi comme pinceau elle hier elle avait des pinceaux qui ressemblaient aux pinceaux splurge je le cherche donc elle avait bien sûr un pinceau estompeur ça forcément je m'y attendais elle avait un pinceau comme ça donc c'est bien comme un pinceau splurge et puis j'en cherche un autre j'en cherche un autre ah ben voilà on peut travailler avec celui ci aussi celui là je le montre je vous montre jamais il a un côté biseauté et un côté comme ça donc on va travailler avec ça donc déjà je vais prendre la couleur la plus claire donc c'est la couleur witty c'est un orange mat assez clair donc je vais déjà bossé avec cette couleur là que je vais mettre sur la première partie de l'oeil donc c'est une technique un petit peu différente de celle que j'utilise d'habitude je la fais jamais d'ailleurs celle ci nous c'est un dégradé de l'intérieur de l'oeil vers l'extérieur donc ça je ne fais jamais donc j'ai trouvé ça intéressant qu'elle me montre ça parce que du coup c'est vraiment une nouvelle technique pour moi et le rendu était pas mal du tout j'avais peur qu'on voit trop les démarcations et en fait pas du tout c'était très joli donc là on est sur des couleurs quand même bien pigmenté ça va ça va un upshot ça y est du monde arrive n'hésitez pas à partager un live pour qu'un maximum de monde puisse profiter de ce tuto et ça fait longtemps que j'en avais pas fait donc là vous voyez j'ai mis ma première couleur sur on va dire quasiment à la moitié de l'oeil mais je monte un petit peu dans creux de paupières oui je monte un peu là en fait que mon creux de paupières je ne vais pas le travailler à part comme je fais d'habitude avec mon pinceau estompeur alors je mets un peu de de libre bonbon sur mes lèvres pour les hydrater pendant que je fais le make up ou du reste donc là on a mis déjà la première couleur on garde ce même pinceau et on va aller mettre la couleur légèrement plus foncée qui s'appelle lively on est sur masse j'avais le nom en tête on est sur une couleur je sais plus j'allais vous dire un nom je ne sais plus ah bah ça va la p'tcha tranquille je viens de me réveiller tranquille tranquille la belle vie quoi je prends la couleur un peu plus foncée que je vais mettre au milieu et là vous allez voir que en fait quand vous allez voir ou d'ailleurs vous n'allez pas voir merci max ou va bosser saleté va ton commentaire est tellement long que je suis obligée de cliquer sur afficher plus pour voir la suite il est possible donc là je mets ma couleur plus foncée au milieu de l'oeil mais comme je vous disais en fait le truc c'est que comme on est sur deux couleurs orangé on voit pas trop le contraste donc on va aller rajouter ensuite une couleur un petit peu plus clair sur celle qu'on sur la première pour aller contraster tout ça alors il y a elle m'a dit un truc la maquilleuse elle a trouvé que j'étais pas assez j'osais pas assez mettre de la quantité de la matière sur sur mon make up alors je prends un estompeur juste pour flouter elle m'a dit mais il faut y aller faut pas que voilà faut pas que j'ai peur de mettre de la matière donc je vous renvoie ce conseil n'hésitez pas allez-y mettez mettez de la couleur pour que ça se voit bien elle m'a dit mais allez-y quoi il faut y aller faut pas avoir peur avec son pinceau de prendre de la couleur à ok on m'a super merci amélie trop bien donc voilà donc elle m'a dit vraiment d'insister sur les couleurs parce que visiblement je ne fais pas assez en fait je floute je floute énormément et du coup mais les couleurs sont pas assez intenses c'est ce qu'elle me disait ah bon bah c'est bien ma tchote t'as raison c'est ça en fait des gosses alors je vais reprendre du coup je vais prendre une couleur un peu plus claire ou très claire même l'optimistique qui est un brillant cette fois je vais aller prendre cette couleur là pour aller alors elle est très pigmentée genre une blague ça a coupé ou pas ce que ça a coupé ça me met tentative de connexion alors que je suis en wifi normalement ça marche super bien donc là on va aller mettre cette couleur là je vais aller la tapoter ah ok cool je la tapote coucou déborah je tapote cette couleur juste sur la première en fait sur le orange clair pour l'éclaircir et illuminer un peu donc je suis le conseil j'en mets donc elle a bien flouté elle floutait entre chaque couleur et là je vais donc réinsister sur mon orange du milieu pour qu'ils ressortent bien choix bon élève donc elle insistait sur le fait que ben quand on met une basse paupières bon ça je le savais mais quand on met une basse paupières ben du coup ça fait d'autant plus ressortir les couleurs forcément ça c'est ce que je vous dis tout le temps donc on floute pour mélanger un petit peu entre les deux couleurs je vais aller plus loin parce que je suis pas assez loin j'espère que si elle tourne sur cette vidéo bah qu'elle sera contente quoi qu'elle se dise pas mal rien compris voilà hop là nos deux premières couleurs elles sont pas mal ah d'accord bah écoute je sais pas ah pas chez mélanie bon je mais je pense que ça a buggé parce que ça m'a marqué tentative de reconnexion donc ça a quand même du buggé à un moment donné ensuite on va mettre la dernière alors attendez je vais un peu plus loin avec l'orange parce qu'elle était quand même allé plus loin en fait on fait quasiment toute la paupière tout le reste de la paupière avec l'orange j'ai changé de pinceau entre temps je prends celui là hop hop je refloute ok bon bah tant mieux si ça bug pas chez tout le monde amélie j'espère que c'est pas trop désagréable ça doit pas être top si j'ai le son décalé voilà voie qui est décalé avec mes lèvres ça c'est pas très agréable ensuite j'adore c'est déjà joli ça voyez on peut se dégrader déjà comme il est chouette super joli donc ensuite je vais prendre une couleur la couleur fervente qui est celle ci c'est un prune je vais prendre celle ci c'est un prune mat et je vais le prendre avec un pinceau repli de l'oeil donc elle avait également ce pinceau donc elle n'appelle pas ça forcément repli de l'oeil mais elle appelle le pinceau à bourron donc c'est en effet le cas du pinceau repli de l'oeil qui est idéal pour travailler les couleurs les plus foncées sur les côtés donc je prends ma couleur fervente mon prune là et je vais aller hop mettre ici ok regarde que mes yeux t'as raison bon qu'est ce que ça fait de t'appeler madame le noble amélie la petite amélie s'est mariée il a pas très longtemps coucou dorian mais c'est une nouvelle dorian coucou enchanté merci d'être de regarder le live trop bien donc là je prends la couleur prune avec un pinceau bourron que je mets sur le côté et je monte un petit peu dans mon repli ça fait plaisir d'avoir des nouvelles aussi c'est cool trop bien n'hésitez pas à partager live qui est un max de monde de connecter qu'est ce que j'aimerais un jour voir ici 20 30 j'ai des copines chez unique elles font 200 pour là le rêve le rêve je vois comment elles font pour autant de gens qui les regardent voyez un peu là à et ben dorian non c'est pas normal alors apparemment les filles est en train de dire que chez chertes chez certaines personnes le son était décalé chez certaines c'est nickel donc ça vient visiblement de bas de ta connexion je ne sais pas pourquoi ça le fait pas en général je sais pas est ce que c'est chez moi mais bon il y en a certaines chez qui ça le fait pas ah je suis désolé les filles ça doit être désagréable on floute vraiment désolé ici je coupe bah ça va comment quoi ça je vous allez louper tout le début pas chez tout le monde dorian si tu veux des vues faut que je sois sur la vidéo ah ouais d'accord non mais france 6 mais bien sûr il est bête celui là ah bah tu m'étonnes le plus bizarre c'est quand je dis mon mari ouais je comprends j'imagine non mais j'imagine c'est vrai que ça doit faire bizarre puis d'écrire ton nom quoi amélie de noble ça doit faire bizarre non d'écrire le nom de son mari quoi quoi ton nom ton nom de femme tout simplement c'est rigolo donc alors elle m'a dit également voyez je viens de faire l'erreur elle m'a dit qu'il fallait pas que je monte trop haut pour ce type de maquillage fallait pas que je monte trop haut finalement sur ma mon arcade sourcilière donc là je suis montée un peu haut elle m'a dit que non fallait pas monter si haut en fait c'était pas une obligation surtout que là on est sur un maquillage je vais demander un maquillage de jour donc elle m'a dit de ne pas trop monter donc là je corrigerai je corrigerai un petit peu parce que je suis peut-être montée un peu vous voyez un petit peu vous arrivez à avoir le dégradé coucou soumien ouais c'est je suis désolé dorian ça doit vraiment pas être agréable je suis vraiment désolé pour les filles chez qui ça fait ça je sais pas du tout pourquoi en général ça me fait jamais je sais pas vraiment étrange faudra regarder sinon en replay les filles si c'est trop désagréable mais bon c'est dommage quoi c'est tellement plus sympa en live ah bah oui tu m'étonnes je comprends je comprends Amélie donc voilà donc là on a fait le dégradé c'est pas mal non qu'est ce que vous en pensez c'est sympa alors ensuite on a pris donc vous savez donc j'ai mon fameux pinceau là je vais utiliser ce côté là pour mettre les ombres je vais utiliser ce côté là le biseau donc il est pas mal ce pinceau là je vous le montre jamais mais il est vachement bien parce que du coup il y a deux en un coucou christophe et donc je vais utiliser le côté biseauté je vais prendre que la couleur foncée pour mettre en dessous pour faire le ras de silba donc pareil moi vous savez des fois je fais le ras de silba je le fais que ici elle m'a dit que c'était pas une mauvaise méthode mais que c'est aussi bien de faire tout le foncé tout en bas ouais ça change un peu hein ouais c'est sympa c'était trop bien n'empêche un cours de maquillage j'en avais déjà fait un chez couleur caramel qui était pas mal aussi d'ailleurs mais c'était très différent là on voit qu'on était plus sur un maquillage pro en fait c'était très très différent ça a duré ça a duré plus d'une heure et demie trop bien c'était une copine qui m'a offert ça pour mon anniversaire trop bien quoi trop trop bien et du coup cette personne qui m'a maquillée en fait là elle travaille chez mac mais après elle va elle travaille aussi quoi elle a à côté elle a sa propre marque de maquillage et elle fait des cours et donc je vais voir avec elle pour pouvoir faire un cours pour apprendre à maquiller les autres mais oui c'est clair bah oui tu m'étonnes Amélie c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça pardon je m'enrume avec les clims moi hop donc là vous voyez du coup j'ai je suis en train de faire mon rat de cil bas avec uniquement la couleur foncée jusqu'au bout et là je vais pour une fois ne pas mettre d'eyeliner donc pareil je lui disais que je mettais toujours d'eyeliner on me dit bon là c'est pas la peine c'est déjà un maquillage assez intense donc le eyeliner c'est pas la peine et c'est joli hein j'adore ah je suis contente je l'ai plutôt bien refait c'est sympa hein donc là ça c'est bon pour les fards à paupières ensuite mascara bien sûr je crois que je l'ai oublié il est en bas ah non j'en ai pas un en rame il faut que j'aille chercher bon je reviens je vais chercher mon mascara je me dépêche je me revoilà alors mascara coucou tata ça va ? t'as bien fêté ton anniversaire ? donc mascara épique j'en profite pour vous rappeler qu'à partir de demain il y a un abonnement j'ai trop hâte j'ai trop hâte donc à partir de demain vous avez l'abonnement épique qui va commencer c'est à dire que vous pouvez vous allez sur mon site dans la partie acheter acheter yeux mascara épique et vous allez pouvoir cocher un abonnement comme ça vous pourrez être livré en renouvellement automatique c'est vous qui choisissez les délais de livraison vous pouvez être livré en renouvellement automatique sur le mascara épique et bah comme ça vous avez pas le risque quand votre tube est vide comme d'ailleurs bientôt le mien et bah vous avez pas le risque de ne plus avoir de mascara je sais que vous êtes plusieurs à avoir des fois vous êtes en rate de mascara épique et vous essayez de reprendre un ancien mascara et là vous dites pas possible et oui les filles quand on l'essaye c'est foutu on n'en peut plus en changer donc mascara alors ça le mascara quand je maquille les autres c'est quelque chose que j'ai du mal à faire en fait à mettre donc c'est pour ça que du coup je vais je la recontacterai Bénédicte pour faire un stage elle a des stages elle me disait par exemple trois jours une semaine je pense que trois jours ça peut être pas mal pour apprendre à maquiller les autres en fait là je vais maquiller une mariée ça me dit nana si elle me regarde j'ai trop trop hâte c'est mon super ami d'enfance qui se marie et j'ai la chance et l'honneur de maquiller sa chérie sa femme ça va la fiesta et pour plus tard groupé ah oui oh ben vous pouvez faire deux deux fois moi je ferais ça c'est deux fiestas mais j'avoue que là c'est obligé il faut faire la grosse chouille obligé obligé donc mascara épique alors mascara épique moi vous voyez j'insiste bien en fait il allonge bien il recourbe bien donc il faut pas donc c'est pareil elle me disait ça aussi hier pour le mascara comme elle me l'a dit pour les ombres à paupières faut pas avoir peur en fait en maquillage faut pas avoir peur en fait faut pas avoir peur d'en mettre pour que ça se voit en fait donc comme elle me l'a dit pour les ombres en disant mais allez-y insister mascara c'est pareil vous insistez bien vous voyez là sur le bout des cils on insiste bien pour que ça se voit bien quoi donc en moyenne un tube de mascara épique c'est deux mois trois mois selon l'utilisation il y en a qui peuvent tenir jusqu'à quatre mois moi au début j'en mettais moins je le tenais jusqu'à quatre mois mais mais c'est vrai que maintenant j'en mets un peu plus j'aime vraiment bien que ça se voit bien il est tellement top il peut faire mais des cils de ouf mais voilà faut insister il est génial ce mascara vous avez vu ça ? c'est pas beau ça ? on en met un petit peu sur les cils du bas alors sur les cils du bas j'ai entendu qu'à partir d'un certain âge ou du moins alors je vais pas dire à partir d'un certain âge c'est pas c'est pas bien de dire ça on va dire plutôt quand on commence à avoir des ridules je suis toute pâle d'un coup quand on commence à avoir beaucoup de ridules ici et bien évitez de mettre du mascara sur les cils du bas parce que ça accentue l'effet ridule en fait donc voilà bah oui c'est compliqué bah ouais ça c'est sûr j'imagine bah oui c'est sûr c'est sûr donc voilà les yeux sont faits ensuite on va attaquer au niveau des sourcils alors là c'est là où on a eu le plus gros travail hier parce que voilà donc elle m'a dit que j'épilais trop mes sourcils qu'il fallait que j'arrête de les épiler autant et qu'il fallait que je laisse repousser ma pointe ici elle m'a dit celui-là ça va encore mais celui-là on n'y est pas encore donc je lui ai dit que je travaillais avec des pochoirs donc ça c'était plutôt une très bonne méthode mais là je vais le faire sans pochoir donc elle m'a rappelé que pour savoir comment épiler son sourcil on fait vous prenez un crayon vous voyez ici votre crayon vous le mettez au ras de votre nez et au ras de votre votre oeil et ça vous donne la tête de votre sourcil vous voyez moi ici j'épile trop parce que là en fait il m'en manque un bout j'ai un trou ça devrait être droit donc voilà donc là il m'en manque un bout ici ensuite on reste au ras du nez on traverse l'oeil là ça sera la pointe donc ça c'est plutôt pas mal et ensuite ici ici c'est la pointe oui donc là c'est le sommet pardon et là c'est la pointe donc là ça va mais c'est horrible j'ai l'impression que des fois vous ne voyez tout pas je diminue l'intensité de la lumière c'est mon téléphone qui doit faire des mises au point alors là vous voyez là on est un peu mieux en fait ma tête elle est beaucoup mieux là mon sommet il faudra que je le raccentue un peu et ma pointe elle est bien donc là il va falloir vraiment que je travaille que je travaille ça donc on prend on prend hop oh bah magnifique je prends mon crayon sourcil qui a un côté brosse un côté crayon donc ça c'est top les filles c'est vraiment un super produit deux en un donc c'est vraiment top il va y avoir pareil j'ai hâte qu'il sorte va sortir je ne sais plus si c'est en octobre ou en septembre il y a un nouveau pinceau qui va sortir il aura un embout brosse et un embout pinceau pour la palette sourcils donc c'est trop bien donc ça ça va être top quoi d'ailleurs pour la palette sourcils ou pas parce que vous verrez qu'on peut travailler ses sourcils avec un fard à paupières donc celles qui n'ont pas la palette vous pourrez très bien avoir ce pinceau plus un fard à paupières qui a la couleur je pense au splurge qui a la couleur de votre sourcil et c'est parfait alors elle m'a dit avec la brosse sourcils vous peignez les sourcils vers le haut pour avoir en fait la forme du sourcil et voir ce qu'il faut combler ou pas ça peut paraître un peu étrange comme ça on va faire un sourcil après en fait on voit que moi j'ai plein de trous en fait vous voyez celui-là il est vraiment plein de trous et la tête est en effet pas très jolie donc on y va on va prendre le crayon sourcils on va déjà le redessiner on fait par à coups vous ne faites pas des grands traits il faut que ça reste naturel et la brosse elle sert à rendre un sourcil naturel ce qu'on va estomper à chaque fois donc on a l'impression que c'est des poils je crois que j'ai mes voisins qui sont en train de se battre je ne sais pas si vous entendez mais c'est la fête quoi coucou Médéric ça va ? donc là je dois tricher parce que ma tête elle n'est pas bien faite là je vais aller accentuer un petit peu le sommet ça va ? vous voyez bien ? je me concentre mais n'hésitez pas à mettre des commentaires hop et je reprends la brosse pour aller flouter un peu tout ça et que ça reste naturel qu'on ne voit pas de marque de crayon vous voyez ? je pense qu'on est pas mal alors il faut vraiment que je laisse pousser ici en fait ma pointe ma tête comme elle dit il faut que je laisse ici pousser la tête du sourcil pour que ça soit plus joli voilà je pense qu'il est pas mal celui-là ensuite l'autre côté on fait pareil on brosse vers le haut hop et on y va ah d'ailleurs je suis en train de faire une bêtise parce qu'elle m'a dit que celui-ci ma tête elle était bien et qu'il fallait pas que je mette de crayon au début elle m'a dit ça c'est pas la peine il faut garder un effet naturel sur les sourcils donc c'est pas la peine de mettre du crayon partout c'est le plus dur à faire en fait je trouve moi j'ai trouvé qu'hier c'était vraiment ce que j'ai trouvé le plus compliqué c'était la technique du sourcil en fait c'est vraiment vraiment un coup à prendre après comme elle me dit une fois que votre sourcil en général moi je travaille avec les pochoirs donc c'est bien plus facile mais c'est vraiment une fois comme elle me disait elle me dit une fois que vous avez la bonne forme de sourcil c'est ce que j'ai commencé à faire avec les pochoirs bah on épile autour et à force en espérant que ça ça pousse bien mais à force bah à force on aura la forme elle sera naturelle quoi on aura plus besoin de la redessiner autant mais je pense qu'en effet c'est sur ce point là que je dois encore m'améliorer parce que je suis pas au point je le sens encore là c'est pas les mêmes on est pas mal on est un peu plus épais que celui de gauche je crois et là on brosse pour estomper le coup de crayon bon on est pas trop mal ça reste quand même assez naturel bon c'est pas aussi beau que ce qu'elle m'a fait hier attends j'avais réussi à refaire en fait elle m'a maquillé une partie elle m'expliquait au fur et à mesure et après je maquillais l'autre côté bon hop alors ensuite ce qu'on a fait pour bien travailler le sourcil c'est qu'elle me l'a souligné donc avec une palette donc là je vais prendre donc là je vais prendre la palette sourcil et on a pris un illuminateur donc vous savez dans la palette sourcil en fait il y a des illuminateurs et moi je ne les utilise jamais parce que je ne sais pas trop en fait finalement et donc là j'ai appris à quoi ça servait on a deux illuminateurs on en a un mat et un brillant donc là par exemple on va prendre le mat je vais prendre le pinceau sourcil qui est celui-ci et je vais aller donc je prends le côté plat moi pour les sourcils j'ai ah oui le ouais ah ouais ouais j'ai des collègues qui ont fait ça aussi après je ne suis pas encore prête à faire mais c'est vrai que c'est pas mal mais bon il faut le refaire souvent c'est comme un tatouage en fait donc là je prends l'illuminateur je prends le ah mince je me suis trompée je voulais prendre le mat je prends l'illuminateur de la palette sourcil qui est rose en fait et je vais aller simplement souligner la ligne de mon sourcil pour bien le définir et le micro comment tu dis ça micro blading blading est-ce que tu as des retouches à faire comment ça se passe donc là vous voyez je vais vraiment surligner donc là on est sur un travail de là je vous montre le make-up que j'ai fait hier c'est un maquillage pro donc on est sur un vrai travail de de précision de perfection mais vous n'êtes pas obligé tous les jours de faire ça c'est quand même assez long tous les ans c'est juste une retouche ah ouais d'accord il faudrait que je me renseigne il faudrait que je me renseigne c'est vrai que c'est pas mal donc là vous voyez je l'estompe un peu et je vais aller prendre cette fois le plus clair celui-ci j'aime beaucoup ton maquillage en plus ces couleurs sont vraiment belles c'est dommage que j'ai pas ces couleurs là sinon ah bah ouais bah écoute je te remettrai le nom des couleurs donc c'est witty, lovely witty, lovely fervente optimistique ouais elles sont belles en plus ça fait des couleurs bien estivales je trouve en fait donc c'est plutôt très joli moi j'aime bien utiliser ça une retouche tous les 12 ou 12-8 mois au pire ah ouais pour le microblading ah bah tu vois ouais c'est pas mal donc là je prends l'illuminateur un peu plus clair pour aller flouter ma ligne de sourcils vous voyez ça dessine en fait super bien donc on floute je suis toute pâle des fois non c'est mon téléphone vous me voyez comment est-ce que vous voyez la lumière qui change je sais pas ce qui me fait mon téléphone aujourd'hui entre celles qui sont décalées et là j'ai l'impression que des fois mais je suis pâle donc ça ce que je suis en train de faire vous le faites avec un illuminateur voire même un correcteur si vous avez un correcteur assez clair vous pouvez faire ça avec un correcteur un anti-cerne donc là vous voyez hop en fait je comble ici avec l'illuminateur je comble le trou qu'il y a entre mon ombre paupière et mon sourcil donc en fait moi d'habitude je fais mes sourcils après mon teint elle m'a dit que c'était pas nécessaire parce qu'en effet j'ai pas besoin de mettre de fond de teint là où je suis en train de travailler avec mon pinceau parce que je mets de l'illuminateur vous voyez ça dessine bien mon sourcil ah d'accord ouais c'est ça ouais bah les petits boutons vous allez voir c'est mon correcteur c'est ma technique habituelle en fait c'est souvent que ton téléphone change mais c'est embêtant il fait des mises au point tout seul je sais pas comment on peut enlever ça en fait c'est quand je bouge comme ça il est perdu si je fais ça si je bouge trop bah bien sûr quand je le fais ça marche pas mais des fois je pense qu'il il suit pas mon image en fait attendez je reste pas comme ça je fais comme ça pour pas trop bouger c'est embêtant donc voilà donc là on a fait les yeux sont terminés faisons le teint le teint on va déjà mettre la base donc pareil hier comme je vous disais tout à l'heure pour la base paupière la base à visage est obligatoire elle va donc je vous le rappelle elle lisse votre teint elle permet une meilleure application du fond de teint elle resserre les pores et elle va faire barrière entre votre visage et votre fond de teint bien sûr donc c'est important de faire une barrière de protection entre le maquillage et votre visage ça sert à ça donc on en met bien partout ah j'adore mes yeux je suis contente je trouve que j'ai bien réussi le make-up donc là vous mettez bien de la base visage partout ok on y va pour le fond de teint on prend le fond de teint liquide là je suis en couleur taf et teint en ce moment on vide la pipette on secoue parce qu'on est sur un fond de teint 100% naturel donc là vous n'avez pas de produit chimique dedans très bon pour la peau très couvrant fluide il ne colle pas pas d'effet masque donc ça c'est top on secoue bien parce que comme il est naturel il y a une pellicule d'eau qui remonte à la surface donc il faut bien tout mélanger on re-remplit la pipette on dévisse et on met 3 à 4 gouttes sur un pinceau alors je me rends compte que quand je suis dans les couleurs claires l'hiver je ne mets que 3 gouttes parce que le clair en fait le clair couvre naturellement mieux et là j'ai carrément mis 5 gouttes pour le taff ta qui est plus foncé je trouve que pour le foncé il en faut plus en fait et on y va on fait des mouvements circulaires on fait attention on souligne le sourcil si vous voulez moi j'ai une frange donc je ne vais pas trop me casser la tête mais si vous avez besoin de travailler autour de votre sourcil vous reprenez un petit pinceau avec votre fond de teint pour aller travailler que le bord du sourcil on fait des mouvements circulaires on tire bien vers l'oreille vers le cou et donc et donc et donc Sophie et donc et donc Sophie attendez je pèle donc j'enlève ce qui n'est pas joli petite peau donc Sophie pour les boutons fond de teint et fond de teint du type fond de teint liquide et correcteur voilà c'est la méthode qu'on utilise déjà en fait ça pour le coup le teint j'ai moins appris si ce n'est que c'était très très beau aussi j'ai appris pour la poudre bronzante voilà donc là on a appliqué on a appliqué le fond de teint on prend un correcteur anti-cerne alors elle ah oui ce qu'elle a fait parce que ah c'est encore une mise au point allez je suis toute palote revenez couleur alors on a utilisé un illuminateur et un correcteur j'ai mis où mon correcteur donc on a utilisé un correcteur anti-cerne vous savez ça c'est le correcteur anti-cerne donc ça on utilise ça et elle a utilisé un illuminateur en pinceau que nous on ne fait pas chez Unique donc en fait ça correspondrait au stick contour donc là vous avez sur le stick contour vous savez vous avez un côté contouring foncé un côté plus clair et donc en fait on va déjà utiliser ça pour les cernes des bêtes elle est bête ouais comme d'hab comme d'hab Amélie non c'est ah non c'est Sophie aussi qui dit comme d'hab non mais c'est ça je voulais une méthode non mais il n'y a pas de en fait il n'y a pas de révolution pour les boutons déjà j'ai envie de te dire il faut qu'on arrête de les toucher quand on a donc là on met l'illuminateur donc pareil hier elle en a mis beaucoup je lui fais oh là là elle me dit non non c'est normal ça se verra pas à la lumière du jour en effet donc là je mets l'illuminateur tout ici ok on peut même descendre un peu et on va aller l'estomper c'est beau comme ça si je sors comme ça je vous raconte pas je prends mon pinceau poudre correcteur je vais aller estomper par petites touches donc pareil elle me disait de faire attention je monte là les cernes c'est jusque là elle me disait de faire attention parce que pareil au niveau de mon correcteur et tout j'ai tendance à trop estomper en fait donc elle me dit il faut bien tapoter parce qu'il ne faut pas tout enlever donc il faut tapoter les filles vous tapotez pour ne pas tout enlever vous voyez la différence déjà c'est les hormones bah ouais moi je sais pas moi ça a toujours été mon problème j'ai toujours un haut de bouton qui est par ci par là mais j'en ai quand même depuis que c'est pas pour encore et encore faire c'est pas parce que je vends unique que je vous dis ça mais n'empêche que depuis que je mets du unique j'ai quand même beaucoup beaucoup moins de bouton on voit quand même la qualité des produits donc vous voyez là j'ai fait mes cernes ça illumine sous les yeux vous voyez un peu le changement mais il est trop bien ce stick contour les filles mais il est vraiment trop bien c'est une édition limitée j'espère qu'après il reviendra il y est encore sur le site mais il est trop bien c'est une tuerie ça c'est tellement facile c'est trop bien ouais ils ont de la chance les bonhommes t'inquiète il y a certains bonhommes qui ont aussi ça ils ont des problèmes de peau ensuite on prend le correcteur pour aller camoufler là je vais pas faire les cernes avec je vais aller camoufler mes petites imperfections qu'on verrait encore bon avec avec le fond de teint liquide ça camoufle déjà pas mal voilà j'en mets pas plus parce qu'il est très épais et il couvre beaucoup donc je vais peut-être pouvoir en récupérer pour faire d'autres endroits donc on tapote moi j'adore vous avez vu le côté illuminateur je l'utilise pas souvent ce côté là du stick vous voyez un peu le correcteur comment il est épais donc en fait vous en mettez pas beaucoup vous pouvez faire plein d'emplacements avec oh c'est horrible cette mise au point ça m'agace je peux pas m'avancer de mon miroir en fait donc là hop je suis avec mon correcteur je cache les petites rougeurs les petites les petits défauts les petits boutons correcteur c'est magique alors après les filles qui ont des petites taches de rousseur et tout le fond de teint liquide il est vrai il va vous les camoufler donc si vous voulez pas les camoufler parce que c'est quand même très joli prenez plutôt une poudre une poudre libre qui est légèrement moins couvrante et vous pouvez plus doser la couvrance justement et laisser vos petites taches de rousseur apparentes je fais hop mon contour des lèvres j'en ai un rebelle bon là ça fait très pâle c'est normal avec le correcteur on va mettre une poudre fixante donc ça c'est top pour fixer de suite son correcteur donc je prends la poudre translucide avec un pinceau poudre on va tapoter sur tout le visage pour fixer l'anti-cerne le correcteur ça ça permet ça Sophie c'est top quand t'as des petits boutons à cacher tu mets ton correcteur après tu mets la poudre translucide ça te le fixe ton correcteur ça permet vraiment de pas voir tes petites imperfections et donc la poudre matifiante elle est aussi très bien pour celles qui ont une peau grasse ça évite de briller merci ma petite mamoune ensuite on prend la poudre alors elle une fois qu'elle a fait ça elle ne m'a pas mis de poudre par dessus vous savez moi elle a dit je remets une poudre en fait non elle elle passe tout de suite à la poudre bronzante c'est à dire moi ce qui me sert à faire mon contouring mais une poudre claire donc là je vais prendre la poudre la plus claire la Sunset et je la prends hop de façon assez légère je vais aller en mettre quasiment sur tout mon visage sauf la zone qui a été éliminée donc pareil elle m'a dit là il faut caresser le visage c'est histoire de donner un peu de couleur parce que j'ai quand même un teint pâle et puis en plus de ça je suis bronzée donc j'ai mon visage qui est plus clair que mon corps parce que je protège beaucoup mon visage du soleil donc là la poudre bronzante on en met dans le cou coucou ma joyeux donc là j'ai une poudre bronzante claire on n'est pas sur un effet contouring j'ai pas la foncée que j'utilise d'habitude mais j'en mets partout sauf là où j'ai éliminé sauf sous les cernes vous allez voir ça va tout de suite me donner un coup de peps donc pareil ça y est elle me disait non mais allez-y en fait je suis trop j'ose pas en fait j'ose pas en mettre trop et bien elle me disait il faut y aller vous avez vu déjà est-ce que vous voyez la différence de teint la couleur que ça donne après on peut insister comme quand je fais le contouring ici pour le contouring vous pouvez utiliser l'autre côté du pinceau de l'autre côté du stick contour donc là on insiste ici le but est d'avoir une bonne mine si vous voyez la différence pour celles qui seront sur le replay vous faites le avant après je pense que vous allez tout de suite voir la différence c'est joli non ? ça fait un beau temps et enfin on se prend un petit blush on va prendre le blush sweet qui correspond à celui qu'elle m'a mis hier hop on va prendre celui-ci un blush très clair en fait on va prendre un blush très très clair et on va je prends mon pinceau blush et là on va aller le tapoter on le tapote ici il faut que ça reste c'est vraiment une méthode différente de ce que je fais d'habitude et j'aime beaucoup je trouve que c'est naturel en fait vraiment ce qu'elle m'a indiqué hier c'est qu'il faut tapoter il ne faut pas trop lisser il ne faut pas trop une fois que vous avez mis votre fond de teint et tout ne lissez pas trop parce qu'en fait ça peut enlever la matière donc on tapote et le tapotage rend l'effet naturel vous voyez ou pas avec la mise au point pas simple je reprendrai une photo après on verra si j'ai bien fait le make-up voilà on est pas mal voilà pour le teint ensuite les lèvres elle n'a rien mis de plus sur le teint on n'a pas remis d'illuminateur et tout on l'a laissé comme ça donc je pense que c'est déjà pas mal du tout ça fait vraiment une superbe mine tu te mets comme ça en photo sur Mythique laisse tomber les autres meufs mais elle est bête elles ont zéro t'es bête j'ai arrêté les sites internet j'en ai marre j'arrête je veux des rencontres naturelles hop j'enlève ma petite pince là ensuite on va faire les lèvres pour les lèvres comme on a on est sur un maquillage jour ah bon bah trop bien merci les filles je suis contente j'ai bien fait de faire ce cours de maquillage hier non ? qu'est-ce que vous en pensez ? coucou Charlène ça va ma belle ? c'est pas mal hein ? il fait frais il reste naturel j'adore ensuite on a pris un rouge à lèvres qui ressemblait à l'affluente de chez Younique je le cherche alors j'hésite entre affluente ou laudide on est sur un stick alors l'affluente c'est ça alors c'était soit ça soit l'audide l'audide il est comment ? ah c'est peut-être plutôt l'audide ouais on va je crois que j'étais plutôt sur cette couleur là donc on va prendre plutôt l'audide et on va prendre un crayon pareil hier elle m'a quand elle a appliqué le crayon à lèvres sur moi mais je me suis dit mais bon mais moi j'arrive jamais à le mettre comme ça en fait elle a bien dessiné alors après finalement il faut déborder un petit peu des lèvres moi c'est ce que j'ai du mal à faire parce que je trouve que ça fait tout de suite des lèvres très charnues mais en fait j'ai un problème de démarcation de lèvres j'ai un côté de ma lèvre ici qui n'est pas démarqué en fait j'ai pas de ligne de lèvres en fait donc c'est un peu embêtant même elle c'est pas facile à ce genre de problème en fait il faut que je mette après du correcteur c'est ce que je fais de temps en temps vous avez pas tout ce problème bien sûr mais c'est vrai que ça c'est le côté un peu chiant que j'ai et du coup en fait elle a été obligée de déborder un peu avec le crayon mais ça faisait trop beau sors boire un coup avec une copine tu verras ils seront tous à t'éviter bah cet après je vais faire un tour de vélo super beau bah c'est cool merci ouais ça va très très bien coucou Julie je vais faire un petit tour de vélo donc je serai toute bien maquillée on sait jamais dans la forêt dans la forêt on sait pas trop qui on rencontre donc je prends avec avec le avec le avec le rouge à lèvres l'audide je prends le crayon qui s'appelle poche donc on va déjà faire le contour ah alors elle hier elle m'a mis une base pour les lèvres donc je vais utiliser la base paupière que l'on peut mettre aussi pour les lèvres donc comme je vous ai dit on était sur une maquilleuse professionnelle j'ai été tout ouïe tout ouïe de ses conseils et vraiment vraiment elle m'a parlé tout le temps tout le temps des bases elle met une base absolument sur tout 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 parce que comme je vous dis elle dit que ça protège ça permet que ça tienne longtemps la base ça fait tout donc pour les lèvres vous pouvez utiliser la base paupière j'essaye de pas en prendre trop non t'inquiète maman c'est des forêts de balade donc il y a plein plein de monde en fait moi j'irai pas toute seule dans les bois je suis pas folle c'est des forêts de balade c'est des pistes cyclables dans la forêt il y a plein de gens en fait qui pique-niquent et tout super sympa elle est bête mais elle est bête cette Sophie c'est pas possible quoi je vous prendrai en vidéo s'il y en a qui tombent en vélo n'importe quoi alors on y va on fait le contour des lèvres je peux plus rigoler vous me faites plus rire je suis pas sur la bonne teinte je crois oh si je suis pas prête à la faire je vais être un peu plus rosée que ce que j'avais hier je crois donc vous faites le contour donc on fait le contour on fait une croix ici pour faire le votre pointe il faut que ce soit symétrique bien sûr s'il y en a qui ont pas le coeur bien fait là ici vous pouvez tricher faites avec le crayon après c'est la symétrie qui est parfois dure à gérer une fois qu'on fait le contour on commence à remplir légèrement en fait votre crayon à lèvres il va permettre donc de définir le contour de vos lèvres il va permettre à votre rouge à lèvres il va permettre de ne pas filer dans les ridules et il va permettre aussi de le maintenir de le fixer donc vous pouvez y aller vous colorer un peu les lèvres j'en pense à un commentaire c'est pas possible ça fait plaisir c'est que le make-up vous plaît n'hésitez pas à partager les filles ça m'aide et ça permet à d'autres de profiter du tuto et j'avoue il y en a ils vont se demander pourquoi je sors maquillée comme ça en vélo la meuf qui fait son sport méga bien maquillée donc hop on a fait le contour on colorie je fais n'importe comment voilà ok maintenant on va poser le rouge à lèvres le mien je le ramasse pas je trace elle est pas possible celle-ci mais elle est pas possible c'est pas possible donc je prends mon rouge à lèvres alors mon rouge à lèvres il a plus trop de forme parce que je l'utilise en réunion avec un pinceau lèvres en hygiène donc du coup je vais prendre le pinceau lèvres parce que sinon j'ai peur comme il a plus la pointe je risque de galérer à le mettre donc je reprends un pinceau lèvres vous allez comme ça si votre pointe elle est toujours bien dessinée bon la couleur finalement elle est légèrement plus foncée que celle quoi plus rose que celle d'hier j'aurais peut-être dû prendre l'autre l'affluente mais c'est pas grave c'est pas grave faut que je me rachète des crayons lèvres j'ai pas toutes les lèvres qui convient avec mes lèvres ben voilà ça touche à sa fin est-ce que le make-up vous plaît visiblement oui je vais prendre en photo et je vais vous détailler exactement tous les produits que vous pouvez donc retrouver sur mon site internet qui est ici n'oubliez pas à partir du 1er septembre quand vous commandez sur mon site et que vous dépassez les 90 euros de commande vous allez être automatiquement vous allez adhérer automatiquement au programme de fidélité qui va vous permettre de gagner des bons d'achat de 9 euros tous les 90 euros de vous permettre d'avoir des promos tous les 3 mois des promos VIP et 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 je sais plus et il y a un autre truc et livraison gratuite à partir de 85 euros et 810 bon très joli super trop canon bon bah c'est cool je suis contente je suis ravie si ça vous plaît je vais aller faire une photo et je vous poste le détail des produits vous allez faire quoi vous aujourd'hui je range un peu tiens pendant que je papote avec vous qu'est-ce que vous allez faire alors alors quel est votre programme moi je vais aller donc faire une balade de vélo je pense j'ai regardé à peu près 15 km ça fait pas énorme mais il y a un site qui est pas mal à voir un super golf visiblement dans le coin on peut boire un verre et tout je sais pas si ça sera ouvert pour aller boire un verre le dimanche mais je vais aller voir et puis après je vais faire un peu de bronzette parce qu'il y a le mariage la semaine prochaine de mon Nico et il faudrait que je bronze un peu mon dos rien bronzette peut-être mais ça me fait du bien de rien faire aussi je suis assez assez pour je trouve que c'est sympa aussi bon je suis contente que ça vous plaise super trop bien bon j'ai toujours les commentaires en décalé donc ça se trouve je vais couper que vous avez ma réponse que vous faites du dimanche je vous mettrai un petit commentaire ça fait combien de temps que je suis en train de vous parler les filles ça fait une heure on a une heure de live voilà voilà mais vous avez vu je pense une technique pas mal le coup de la poudre bronzante je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas mal vous voyez même sans contouring et le coup du stick quoi mais pourquoi je l'utilise pas je l'utilise pas en fait j'utilise que ce côté là de temps en temps et ah si si je dis ça mais je l'utilise un peu ici quand je veux vraiment faire un contouring je remets un coup de blanc là pour qu'on voit bien la démarcation ça fait l'effet j'ai maigri quoi mais là ici je trouve ça trop bien ça change tout bon bah écoutez je suis contente que ça vous plaise je vous fais d'énormes bisous je vous souhaite un très bon dimanche je devrais recevoir bientôt mon kudo donc vous savez le kudo de ce mois-ci est assez particulier il est pour l'association Défense Innocence qui permet d'échanger avec les enfants sur les abus sexuels pour ne plus qu'il y ait de tabou et surtout qu'ils sachent de ce qu'il en est pour pouvoir éviter les abus et que s'ils en font partie s'ils font partie des 1 enfant sur 5 qui sont victimes d'abus bah qu'ils puissent en parler donc le kudo du mois est entièrement reversé tous les bénéfices sont entièrement reversés à cette association donc je l'ai moi-même pris et je devrais le recevoir bientôt donc comme ça je vous ferai un make-up avec il y a des superbes couleurs dans les tons argentés c'est très très joli et surtout avant tout c'est pour une bonne cause allez je vous fais des bisous je vous souhaite un bon dimanche bon appétit pour ceux et celles qui vont manger bon barbecue bonne sieste bonne bronzette bonne balade ciao ciao à très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501